Mes amis Sagittaires, un plaisir de se retrouver pour votre tirage de cette première quinzaine de juillet 2024. Sagittaire en signe solaire bien sûr, mais aussi Sagittaire en signe lunaire, Sagittaire à l'ascendant, ce tirage est fait pour vous. Même si c'est un tirage général, donc il ne va pas parler à tous les Sagittaires de la même façon. Vous prenez dans les messages ceux qui résonnent avec votre situation, ceux qui vous parlent, ceux qui vous font vibrer. Les autres, soit vous attendez un petit moment et puis vous regardez si ça se met en place sur cette quinzaine, soit vous les laissez de côté, c'est pour d'autres natifs et natives que ça s'adresse. N'hésitez pas non plus à compléter ce qui se passe au niveau de votre signe ascendant, de votre signe lunaire. Et s'il y a besoin de quelque chose de plus personnalisé, vous passez par le mail qui est dans le descriptif de la vidéo. Sachant que je suis dans les cartons, dans le bricolage, je suis en plein déménagement. Et il va falloir prendre un petit peu votre main en patience par rapport à ça. Avant de commencer, quoi que ce soit, j'entends que c'est une quinzaine où vous allez apprendre quelque chose. Vous allez en apprendre, apprendre une situation, apprendre sur vous, apprendre une certaine façon de fonctionner. Peut-être même apprendre tout court, dans le sens de suivre une formation. J'étais en train de préparer la table pour votre signe et puis j'ai un nouveau voisin qui joue de la trompette. Ce n'est peut-être pas nécessairement le sifflement que vous êtes en train d'entendre là. Et je trouvais ce morceau de trompette extrêmement crépusculaire. Extrêmement crépusculaire. Il y a quelque chose de nouveau là qui est en train de se présenter pour vous. J'en suis sûr et certain. Et ce que je disais, ça peut être une formation, ça peut être un retour sur soi. Quelque chose de nouveau qui se fait, mais qui se fait presque par la nécessité d'avancer et non pas par le plaisir d'avancer. Parce qu'il y a quelque chose qu'on laisse, quelque chose qu'on quitte. Premier arcane majeur du tarot de Marseille pour vous, amis Sagittaires, c'est le mat. Donc c'est l'idée de reprendre son chemin. C'est l'idée de se reprendre son chemin avec le jugement d'autres paquets. Donc il y a une décision qui a été prise. Il y a une décision qui a été prise. Alors ça peut être légal, ça peut être quelque chose qui vient de vous. Ça peut être réussir à négocier une fin de contrat chez votre employeur. Ça peut être acter le fait que votre conjoint, votre conjoint, c'est fini. Ou bien ça démarre. Vous venez de rencontrer quelqu'un, vous étiez dans le simple flirt. Et puis là, c'est en train de devenir un petit peu plus sérieux. Donc vous avez envie d'avancer. Vous avez peut-être envie d'avancer dans cette relation. Vous avez peut-être aussi envie d'avancer dans vous-même, sur votre propre chemin de vie, sur vos propres projets. En se disant qu'il y a une nouvelle page qui est en train de s'écrire, une nouvelle page qui est en train de s'ouvrir. Certaines et certains, avec le jugement, j'entends même qu'il y a un nouveau chapitre, voire même qu'il y a un nouveau bouquin de votre vie qui est en train de s'écrire. Et sur lequel on vous demande d'avancer, d'avancer, de vous autoriser le droit d'être maladroit, de vous autoriser le droit d'être dans énormément de compassion par rapport à ce que vous avez pu traverser. Le jugement, c'est parfois quelque chose qui vous tombe dessus. Ça peut être un petit peu l'éclair, l'éclair décisionnel. Vous venez d'apprendre que votre boîte vient de se faire racheter, il y a un énorme plan social, vous êtes les trois carrés à y passer. Vous avez très bien compris que vous n'allez pas faire partie des 25% qui vont en réchapper. Donc il y a une question de remettre à jour son CV, en se disant qu'on y réfléchira peut-être après. Parce que d'abord, on a envie de solder ses congés payés, parce qu'on a envie d'aller partir au soleil et un petit peu oublier tout ça. C'est très paradoxal, parce que j'entends pour vous qu'il y a à la fois une forme d'insouciance qui est en train de se manifester, mais aussi une forme de conscience, de prise de conscience, de lucidité totale par rapport à une situation. Et je pense que vous êtes en train d'apprendre à gérer ce paradoxe sur cette première quinzaine de juillet. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, mes amis sagittaires ? Oh non, regardez, je vous disais qu'il y avait une histoire d'aller apprendre quelque chose. J'ai le valet de denier, j'ai le neuf de coupe. Et il y a une question de plus vous allez coller à ce que vous avez envie de vivre, plus vous allez apprendre des choses. Et je vous disais, il y a un petit côté crispusculaire, presque nostalgique par rapport à ça, parce que là aussi j'ai une carte de fin de journée, mais vous avez compris qu'il y a du mieux après. Vous avez compris que la nuit que vous allez traverser, vous êtes un petit peu obligé de la traverser pour qu'un nouveau jour se fasse là, se fasse présent. Ce sera peut-être le moment d'en profiter pour prendre une feuille de papier, écrire clairement ce que vous avez envie de voir se réaliser, ce que vous avez envie de voir dans votre vie, ce que vous avez envie de manifester, de voir se manifester, ce dont vous n'avez plus envie également. Et de relire ça à tête reposée, tranquillement, ou au retour d'un repas bien arrosé. Et il y a une question de commencer à semer aujourd'hui, à semer sur cette première quinzaine pour pouvoir récolter plus tard. Je pense qu'il y a des nouveaux horizons là qui sont en train de se faire. On a pu peut-être s'en vouloir, ou on peut peut-être s'en vouloir, de se dire je ne pense qu'à moi. Et il y a peut-être une forme de culpabilité par rapport à un choix sur lequel vous avez été obligé d'acter. Et ce choix, je vous parlais de coup de foudre du jugement, mais il y a le coup de foudre de la tour aussi. Il y a une question de... Il est très pénible, ce son à l'extérieur, vous m'excusez, mais je ne peux pas faire autrement. Une question aussi d'entendre sa voix aussi par rapport à toutes les pensées parasites. On peut peut-être avoir un remords ou un regret par rapport à une décision qui a été prise, mais qui a peut-être accéléré la chute d'une situation qui était instable. A voir comment ça résume avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Avec le tarot, mes amis sagittaires. Alors, j'ai... Après le mat, le magicien, c'est extraordinaire. Je pense que vous allez en venir à bout, là, de... Allez, on y revient, hein. On y revient, hein. Tout ce qui était en dos de paquet est en train de sortir en tirage principal. C'est incroyable, je vais en battre, hein. Je pense que pour moi, vous en avez fini avec une forme de prise de tête, là, sur laquelle vous pensiez ne... ne plus avoir de pouvoir. Ne plus avoir de pouvoir. Mais en fait, vous êtes en train de franchir un sas, là, qui vous amène à deux mains. Alors, peut-être qu'il y a encore des peurs qui sont nourries, parce que vous savez ce que vous laissez, mais vous ne savez pas vers quoi vous vous dirigez. Et pour le moment, sur cette première quinzaine de juillet, on vous demande de ne pas vous prendre la tête pour savoir quelle est la direction que vous êtes en train de prendre. D'agnoder. Déambuler. Laissez-vous aller. Laissez-vous porter. L'essentiel, pour le moment, avec l'arcane sans nom et le dix de bâton, c'est de déposer un maximum de choses. Un maximum de... Regardez ce mat. Regardez ce mat. Il voyage léger. Il ne trimballe pas un conteneur de cargo derrière lui, hein. Il voyage léger. Il sait que ce dont il va avoir besoin, il le trouvera au fur et à mesure, parce qu'il y a une forme de confiance absolue dans la destinée. C'est peut-être cette énergie qui doit vous animer, là, pendant cette première quinzaine de juillet. Faire confiance à l'avenir. Vous savez ce que vous laissez. Vous savez ce que vous laissez, et plus vous regardez ce que vous êtes en train de laisser, plus vous en déposez. Plus vous en déposez, plus ça vous allège. Mais je ne pense pas que c'est quelque chose qui se fasse par un nettoyage, par le vide. Je pense qu'à chaque fois, il y a la nécessité qui vous est proposée par des circonstances extérieures de venir vous interroger sur la nécessité de garder ou pas ce à quoi vous êtes confronté. Peut-être des souvenirs, des vieux cahiers d'école, un meuble qui était dans la famille depuis 4 ou 5 générations, des albums photos, des écrits, des souvenirs, des prises de tête. Une question de reprendre le pouvoir, quand même, sur cette première quinzaine. Avec le mat et le magicien, c'est vous l'acteur, c'est vous l'actrice. C'est vous qui actez les choses. C'est vous qui décidez. Ce n'est pas les circonstances extérieures. Les circonstances extérieures, elles vont juste vous amener à vous poser la question de « je garde ou je jette ? » Et non pas « tu es contrainte, tu es contrainte de garder, tu es contrainte, tu es contrainte de mettre de côté. » C'est vous qui allez décider. Qu'est-ce que j'ai pour vous ? J'en ai deux qui veulent venir, donc je vais les prendre. J'ai celle-là et j'ai celle-là. Qu'est-ce qu'on me dit ? « Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour vous, au lieu de focaliser votre attention sur quelqu'un d'autre. Accordez-vous le temps rien que pour vous. » Eh bien, la deuxième carte me parle de réflexion. « Tiens, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. » Non mais, bis repetitas. « Ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. » Donc, je pense qu'il y a une question de faire, de jouer à la fois avec sa conscience et cette légère dose d'insouciance. Peut-être que c'est le début des vacances, qu'il y a des décisions que vous avez prises, pas encore actées, mais que vous vous laissez porter pour le moment. Parce que ce qui va être intéressant, c'est de travailler le fun pour vous. Le reste, vous savez très bien que vous allez couper le cordon à un moment. Et la question, ça sera quand, quand vous aurez compris que, effectivement, tout ça, c'est derrière vous. Tout ça, c'est derrière vous. Vous êtes en train de poser quelque chose. J'entends un message assez particulier que certains et certains risquent de... Ce n'est pas parce que moi, je suis dans les cartons que je projette, mais on peut peut-être travailler à l'idée de changer de domicile. D'aller s'établir dans quelque chose de plus grand. Peut-être de signer, peut-être de signer pour un achat. Peut-être de signer pour votre propre logement. A voir comment ça résonne avec votre histoire. Un dernier oracle pour terminer ce tirage à mes amis sagittaires. On me dit exposer et révéler. Je vous dis. Je vous l'ai dit. Et regardez, j'ai l'éclat de magie, j'ai le magicien. Slotus, il va à la surface, là. Il est en train de se connecter avec un monde qui est beaucoup plus évanescent, tout en étant relié par sa tige au plus profond de la vase, au sol. Donc, il y a une question de gagner en hauteur, de gagner en légèreté, de sortir la tête de l'eau. Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais mon trompetiste, il est revenu, là. Il est revenu pour qu'on se dise au revoir dans pas longtemps. Et avec la carte 21, 21 c'est aussi l'arcane qui correspond au monde. Exposer et révéler, j'entends. J'entends qu'il y a un œil neuf qui est en train de se faire sur une possible gestation d'un possible futur. Je pense que vous savez qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Et que pour le moment, il y a cette espèce de moment de flottement, de moment d'entre-deux, où vous savez que vous êtes en train de déposer vraiment un maximum de choses. Parce que vous avez fait la lumière dessus, vous avez fait la lumière aussi sur l'obsolescence de certaines situations. Que ce soit du professionnel, de l'affectif, du familial, du relationnel. Et que pour beaucoup et beaucoup, j'entends que ça va être une quinzaine quand même un peu de recentrage, de solitude, de prise de soin de soi, de sieste, de repos. De légèreté dans les relations, de légèreté dans les rencontres. Et en même temps d'une grande authenticité. On ne va pas avoir peur de poser des vérités qu'on avait du mal à accepter soi-même, à intégrer soi-même, à formuler soi-même. Dans certains cas, j'entends même qu'il y a une forme de guérison à réussir à verbaliser ou à vocaliser ce qui a pu vous mettre dans un état de prostration. Parce que c'est ça qui va vous permettre d'avancer. D'avancer plus vite, d'avancer plus loin. Voilà mes amis Sagittaires, ce que les cartes ont à me dire sur cette quinzaine pour vous. Je vous embrasse, à très très bientôt chez Dan. Je reviendrai mi-juillet pour un taroscope beaucoup plus long sur la période estivale qui sera ponctuée, ça et là, de tirages beaucoup plus thématiques. D'ici là, je vous embrasse, prenez soin de vous, bye bye.